Salut à tous ici As The Peak, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Et aujourd'hui je suis en compagnie de X ! Salut X ! Salut As ! Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Et donc pourquoi es-tu ici réuni en ce lieu ? Et bien je sais pas trop, je suis à terre ici, on m'a demandé sur Skype, j'accepte pas les invités d'habitude, j'ai accepté par hasard, et du coup t'es venu me parler. Et tu m'as appelé et je sais pas pourquoi. D'accord, non mais c'était pour entendre ta... Non je suis là pour une interview pour Free to Play Game. Exactement, Free to Interview, avec l'accent et tout. Free to Interview, ouais bah faut que l'interview build du coup, là t'auras le bel accent. Je ne sais pas si il acceptera, on verra bien. Donc bah merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Mais y'a pas de toi ! Merci Taïk ! Voilà aussi ! Voilà tout à fait. Donc bah As2, je vais t'inviter à te présenter. Ok bah moi je m'appelle As2Pic, je suis suisse, j'ai 23 ans et je fais des vidéos sur Youtube. D'accord, ça c'est de la présentation ça. Voilà. Donc on enchaîne, alors As2Pic, j'allais t'appeler Bill mais c'est pas de ma faute. Alors depuis quand joues-tu à Minecraft ? Alors ça doit faire deux ans et demi maintenant à peu près, un petit peu moins. J'ai commencé au début de l'alpha, donc le jeu était sorti, y'avait pas encore les 500 000 premiers comptes achetés quand j'ai acheté mon Minecraft. D'accord, t'es un vieux de la vie. Exactement, j'ai commencé à jouer avant que Fanta fasse ses vidéos, pour dire. Oh mon dieu, t'aurais dû faire un tutoriel pour apprendre à jouer à Minecraft. Eh oui. Ça c'est l'erreur de ta vie ça, voilà. Donc As2, comment as-tu découvert Minecraft ? Oh, alors ça c'est complètement par hasard. En fait, sur une des radios suisses officielles, il y a une émission de samedi matin, une émission de geek, et il y a des intervenants qui a parlé de Minecraft, comme quoi c'était un petit jeu indépendant qui coûtait à l'époque 10$. On était dans un monde ouvert et tout, et je me suis dit, ah ça peut être sympa, donc j'étais chargé à... Non, j'ai joué sur la version en ligne, qui était donc le in-dev, où on était plus ou moins à l'équivalent du Creative actuellement. J'ai joué un quart d'heure, j'ai trouvé ça complètement naze, et après 25 minutes de jeu à peu près en plus, j'ai acheté le jeu. D'accord, moi mon impression c'était une vache, un cochon, what the fuck is that ? Bah moi je suis apparu de ce type, il y avait pas les cochons, il y avait que les vaches, pas les poules, je sais plus. Il y avait pas grand chose disons. Il y avait pas grand chose. Ça va faire deux ans moi aussi à peu près maintenant. Enfin j'ai commencé en 1.5 je crois. Donc ça va faire bientôt deux ans déjà, ça avance. Ouais. Donc alors, attention, question pour toi, d'où vient ton pseudonyme ? As de pique. Alors là il n'y a pas d'histoire rocambolesque derrière, c'est juste qu'on cherchait, on était en 6ème avec un poète et on cherchait des pseudos avec soit des lettres prononcées, soit des chiffres. Lui a choisi bras cassés, B R A K C, et moi j'ai choisi As de pique. D'accord. Et c'est resté. Si toi aussi en 6ème t'as trouvé ton pseudo, mets un pouce. Ouais mais moi 6ème ça date, ça fait dix ans maintenant. Ah ok d'accord. Moi ça va faire, je sais pas si t'avais gagné dans 6ème, 12 ans, 11 ans, ouais. Moi ça va faire 7 ans pour moi, donc voilà. C'est tout. Donc ensuite, As de pique, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire les vidéos ? Alors premièrement, la toute première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, qu'il y a toujours d'ailleurs, que vous pouvez toujours voir. C'était, on jouait sur un serveur d'un pote et je découvrais la redstone et j'avais fait une maison plus ou moins hype en redstone avec un grinder, un mob, etc. J'avais trouvé ça cool, donc j'avais fait une petite vidéo de 2 minutes avec de la musique, des sous-titres en anglais parce que je parlais pas dessus, j'expliquais juste ce que c'était. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait 2-3 tutos redstone. Et un jour, j'ai découvert par hasard le mode Eizer qui venait de sortir et je me suis dit, ça peut être sympa, j'ai pas encore vu de vidéos dessus, donc j'essaie. D'accord. Donc t'as adhéré de faire partager tes expériences sur YouTube ? Exactement. Surtout que je suivais beaucoup de YouTubers en Minecraft. Je voulais pas faire un truc que tout le monde avait déjà fait. Donc quand j'ai découvert Eizer, j'ai joué un moment dessus. Après j'ai été voir sur YouTube s'il y avait des personnes qui l'avaient fait et j'ai découvert que personne. D'accord. Bah c'est l'avantage de connaître un jeu avant tout le monde on va dire. Exactement. Tu peux lancer des choses que personne n'a fait. Parce qu'en ce moment, si tu te lances sur Minecraft et que tu veux faire des vidéos, tout est déjà pris. C'est difficile, sur Minecraft actuellement c'est difficile. Exactement, exactement. Bah moi c'est ce que je me suis dit, j'ai vu, enfin même quand j'ai commencé il y avait déjà pas mal de monde sur Minecraft. Donc moi j'ai fait ouais, je vais faire des interviews. Si tu vois maintenant la quantité de personnes qui fait des interviews aussi, ça monte vite là. C'est devient dingue. Ouais mais là je me sens menacé moi. T'es le premier à qui j'accepte. D'accord. J'ai reçu plusieurs demandes, t'es pour le moment le seul à qui j'accepte. Mais c'est parce que j'envoie un gros pavé à chaque personne, c'est pour ça. Ouais, ça fait partie mieux. Exactement. Bah après voilà, si t'envoies, tu veux que je te interview ? Ça va pas trop le faire, c'est pas trop professionnel. J'ai reçu une demande d'un gars qui a interviewé Benzai à ses débuts quand même. Ah oui, oh. Attention là, y'a du niveau là. Donc on enchaîne, on part en hors-sujet. C'est pas grave, c'est pas du structuré cette émission. Donc voilà. Alors, quand as-tu créé ta chaîne YouTube ? Ça fait un peu moins de deux ans maintenant la première vidéo et j'ai dû la créer quelques jours avant je pense. D'accord. Deux ans. D'accord. Ok. Donc l'autre question ressemble donc je veux pas vraiment te la poser, ça ne sert strictement à rien. Donc ensuite, alors qu'est-ce qui te différencie des autres YouTubeurs francophones ? Mais tu n'es pas francophone. Enfin si tu es francophone. Moi aussi je suis francophone, je ne suis pas français. Oui voilà. Qu'est-ce qui me différencie ? Bah je suis suisse premièrement. Mon dieu. Et après j'ai fait ma chaîne dans l'optique de ne pas faire comme les autres. Donc de faire des choses qui n'existaient pas autre part. Par exemple j'ai fait Lizer, il n'y avait personne d'autre. Après j'ai fait... J'ai inventé un jeu. On en parlera peut-être après, je ne sais pas. J'ai inventé un jeu et du coup j'ai fait une vidéo sur ce jeu avec d'autres personnes, avec d'autres abonnés. J'ai fait une aventure avec ma copine de l'époque, qui n'est plus ma copine aujourd'hui, mais j'ai fait une aventure avec elle qui découvrait le jeu. Et voilà, je pense que je suis non pas le seul, mais il n'y en a pas beaucoup qui font des trucs que personne d'autre n'a fait. Et moi c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. D'accord. Bah c'est une bonne idée parce qu'après il y aura trop les mêmes choses sur YouTube. Exactement. C'est inintéressant en France. Plus tu te vois d'aventure Minecraft, plus tu te classes. Exactement. Ouais, tu ne vas plus rien voir. Donc ensuite, As2. Ton mode préféré sur Minecraft ? Fit the Beast ? Oui, oui, oui. Là c'est Fit the Beast, c'est clair. D'accord. Et sinon, mise à part ça sur le Vanilla, tu as des modes préférés ou pas ? Mise à part Fit the Beast... Bah je dirais Laser, même si je n'ai pas joué depuis presque un an. Où j'ai passé une quantité d'heures monstrueuses. Sinon, je ne suis pas un grand grand fan de jouer avec des modes. Je suis plus modeur que joueur. D'accord. D'accord. Tu préfères jouer sur les modes que sur... Non, je préfère faire des modes que jouer sur les modes. Ouais. Non mais il faut mâcher un petit peu de temps ça. D'accord. D'accord. Ensuite, ta map Minecraft, aventure ou autre préféré ? J'en ai fait qu'une, ça va être rapide. C'est le temple de Chichen Itza qui était pour les 30 000 abonnés de Argy Bananas. Oui. Je me rappelle bien. Ça, ça va sur la tête. Ah ouais, ça fait un bout ouais. Ouais. Donc, question suivante. Quel pack de textures utilises-tu ? Habituellement, je joue sur le pack de base. Mais j'ai découvert le facefull dernièrement et j'aime bien. Donc je suis sur facefull. D'accord. Comme ça, ça évitera que les gens te posent la question. Exactement. Donc ensuite, quel est ton ou tes youtubeurs préférés ? Heu... Or Minecraft ou... Or Minecraft. Or Minecraft. Ok. Les deux. Bah, je dirais premièrement, celui de tous les youtubeurs, c'est Salut les Geeks, que j'ai découvert dernièrement, mais qui est incroyable. Sinon, il y a évidemment les standards joueurs du grenier, Usul, Hyper. Sinon, les plus petits youtubeurs, il y en a un que j'adore particulièrement, qui fait des vidéos sur Trial Evolutions, qui est sur Xbox 360. C'est Psychodalic. Que j'aime beaucoup. J'ai pas de 360, mais j'adore regarder ces vidéos. D'accord. Si tu veux, je peux te donner la mienne. On va faire un petit club échangeiste. Bon, c'est pas la même chose. Ouais. Donc ensuite, As2, que penses-tu de la prochaine mise à jour 1.5 ? Heu... Étant développeur, je pense que je vais pouvoir m'amuser avec la redstone. Ça a l'air bien sympa. Et... Selon toi, est-ce que tu penses que Mojang est en manque d'inspiration pour s'inspirer de Feed the Beast ? Non. Je crois plutôt que c'est le contraire. Je crois qu'ils ont ouvert les yeux. Ils ont vu... Enfin, non. Ils ont pas ouvert actuellement les yeux. Mais ils se rendent compte que Minecraft, c'est plus que Minecraft. C'est Minecraft et toute la communauté qui est autour. Et je pense que c'est bien d'intégrer ce qui marche le plus au niveau des mods et de l'insérer dans le vanilla. Donc moi, je pense que c'est une excellente idée. Il l'avait déjà fait pour les pistons, par exemple. Il l'avait fait pour plein d'autres choses et je trouve que c'est une excellente idée. D'accord. Bah c'est un très bon point de vue, écoute. Attends, je te coupe juste deux secondes pour que je coupe Mumble parce que... Voilà. D'accord. C'est bon, j'ai coupé Mumble. Merci à ceux qui t'ont parlé sur Mumble. C'était Aznet. Merci Aznet, en tout cas, qui était déjà passé il y a très longtemps. Donc ensuite, comment s'est passé ta première nuit sur Minecraft ? Le petit doute. Alors ça, je m'en souviendrai toujours. Donc quand j'ai découvert Minecraft, il n'y avait aucune vidéo sur YouTube. Donc j'ai débarqué là au milieu, au milieu de ce monde, sans savoir quoi faire. En fait, je savais qu'on pouvait faire des épées, etc. Il n'y avait pas les lits, les lits n'existaient pas. Et donc, je me baladais. Tout d'un coup, la nuit est tombée. Tout d'un coup, je suis tombé face à un zombie. Bon, ça va. Face à un squelette. Bon, je me suis fait buter. J'ai récupéré mon stuff. Et tout d'un coup, j'ai eu un gros machin vert. Je me suis dit, c'est quoi ce machin ? Et j'ai explosé. Je suis mort, et je suis mort, et je suis mort, et je suis mort, et je suis mort en boucle. Et je ne savais pas faire de torches. Je ne savais pas faire des pioches pour creuser. Donc, ma première nuit était très pénible. Je crois qu'au final, j'avais fait une tour de sable pour m'isoler en routeur et attendre que la nuit passe. Ça, c'est la solution en cas de force majeure. Exactement. Donc, on peut dire que ta soirée était hardcore, ta première nuit. Exactement. Voilà, tout à fait. Donc, hors contexte, on parle de Minecraft, les gens. Donc, As de Pic, je vais te poser trois grosses questions. Dis-moi. Je ne les répéterai pas. Taïk a été un méchant garçon, il m'a fait répéter une fois ma question. Donc, attention, le jeu vidéo est le passe-temps favori des adolescents. Mais d'où te vient l'envie et le désir de faire partager ta vision et ta perception du jeu vidéo ? Hum. J'ai compris la question. La réponse n'est pas forcément facile. Exactement. J'ai toujours été intéressé par le... Je dérive un peu. Par le métier d'enseignant. Et du coup, partager mes connaissances, partager mes passions, etc. Ça a toujours été un truc que j'ai voulu faire. Et je me suis lancé dans Minecraft dans l'idée de faire découvrir Laser. Et du coup, je pense que ça vient de là. Et c'est de là que je continue. Et je fais encore des tutos justement sur ma chaîne pour faire des trucs sur Minecraft, sur Dodio, etc. Et je pense que ça vient de là, mon envie de partager mes connaissances et mes expériences. D'accord. D'accord. C'est par exemple le plaisir de montrer quelque chose que les autres n'ont pas fait, etc. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Pour se faire sortir du lot. On va dire ça comme ça. Donc ensuite. Alors, attention. On est à l'école là. C'est un terreau oral. Donc Minecraft est devenu un jeu connu et filmé par des milliers de personnes. Mais n'as-tu pas peur qu'à force les gens se lassent de trop et pourquoi ? Pas forcément de Minecraft, des vidéos Minecraft parce que les gens se lassent et ne regardent plus les vidéos. Se lasser de Minecraft, oui, je pense que c'est possible. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur les deux ans et demi sur lesquels j'ai joué. Mais je pense qu'à terme, on finit toujours par y retourner parce que ça nous manque. Cette liberté qu'on a dans ce jeu, cet appel de l'imagination qu'on a dans le jeu. Donc je pense que c'est... Voilà. Je pense qu'on ne peut pas se lasser de Minecraft à vie. Exactement. Mais je pense que Mojang fait en sorte de sortir assez souvent des mises à jour pour ne pas se lasser justement. Ils prennent peut-être le risque avec la version qui va sortir là, avec la 1.5, que ce soit une mise à jour peut-être trop orientée pour mappeurs, pour codeurs et pour ceux qui maîtrisent les réseaux. Mais bon, ce sera à voir une fois que la mise à jour sera sortie. Tout à fait. Non mais Minecraft, c'est un jeu assez mis à jour assez souvent donc c'est passable. Et avec la possibilité qu'on a avec les mods, je pense que quelqu'un qui s'intéresse un tant soit peu sait modder, sait chercher des mods et sait modifier son jeu pour qu'il lui plaise encore plus. Exactement. Non mais de toute façon, si tu quittes Minecraft un jour, tu reviens par exemple deux mois plus tard, tu auras déjà plein de nouveautés donc tu t'amuses. Exactement. Tu perds les réflexes, tu perds les connaissances, etc. Donc tu réapprends à jouer. Exactement, c'est ça qui est bon. Donc As de Pic, dernière grosse question de cette interview. Et après on va passer aux questions intimes. Donc As de Pic, au fil du temps, on eut des relations avec d'autres joueurs mais penses-tu qu'une amitié sincère via internet existe ? Oui. Moi j'ai rencontré Asnet notamment, ça fait une année et demie maintenant qu'on se connaît. J'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer IRL mais j'aimerais beaucoup et je pense que je le considère comme un excellent ami. Sinon je connais, j'ai jamais été trop à m'ouvrir aux autres youtubeurs si ce n'est depuis feed de Patrick. Mais en plus de Asnet, je pense à Taek, je pense à Fuka, je pense à Ippierre, à peu près tous les Patrick, à Zayden aussi. Je vais en oublier donc je vais me faire détester donc je vais prendre la liste des Patrick. Oui, on a Harry également. Qui est-ce qu'on a d'autre ? On va y aller comme ça. Mais à tous les Patrick, Bill aussi. Je pense qu'il y a une frêle amitié qui s'est formée entre nous et je me réjouis de les rencontrer. J'espère que ça se fera bientôt. Exactement. Bah moi c'est le souci avec les interviews en fait on peut pas trop nuer de liens parce qu'après les interviewés c'est des entre guillemets gros youtubeurs donc moi je me sens pas vraiment à ma place. Donc après il y en a qui me suppriment donc on peut pas trop dire que moi je peux avoir des relations sincères. Enfin après c'est avec mes amis sur internet oui c'est pas la même chose mais les interviews... Moi ça viendra tu verras avec le temps les abonnés arrivent et tu te feras. Non mais les Patrick vont m'accueillir ça je le sens. Non je rigole. Non je rigole pas. Donc... De toute façon c'est pas moi qui ai choisi. Tout à fait, tout à fait. Non mais c'est bien le boss on l'a compris. Donc as de pique, nous allons passer. Question pointive. Et là je t'invite à faire le... C'est un peu difficile je suis malade donc... C'est pas grave. Alors as de pique, ton plat préféré ? Euh... Le bon suisse qui est en moi dirait les cuisses de grenouille qui est un platypion français. Euh... Et le vrai bon suisse dirait la fondue. D'accord. D'accord. C'est une bonne réponse. On passe à la prochaine question. Sleep ou caleçon ou... Sleep kangourou ? Ha ! Caleçon. D'accord. Café, thé ou chocolat ou céréales au petit déjeuner ? Euh... Alors moi je pense que j'ai plus de café qui coule dans le sang que de sang. Euh... Qui coule dans les veines que de sang. Donc je dirais café. D'accord. D'ailleurs j'ai mon café là devant moi qui m'attend, qui refroidit. C'est pas bien. Dors-tu du côté droit ou du côté gauche de ton lit ? Ha ! Je dors en plein milieu. Normal. Ah bah oui. Quand on est tout seul, autant en profiter. Exactement. As de pique. Prochaine question à laquelle tu n'es pas obligé de répondre parce que c'est marqué dans ta description de channel. Donc pourrait-on savoir la configuration de ton PC mais euh... Bien sûr. Si tu me laisses 3 secondes pour ouvrir là mon channel justement. Ma chaîne pour que je te dise parce que je ne connais pas part. Écoute, je te laisse 3 secondes. Voilà c'est fait. Donc euh... Bon une tour euh... Une tour gamer, une AeroCool X Predator White. Predator White. Qui est super design, que j'adore. Euh... Sinon j'ai une carte mère Asus P8 Z77. V Deluxe. Enfin V. Voilà. V, voilà exactement. Moi j'étais Deluxe. Euh... Un processeur Intel Core i7. 3,5. Normal. Euh... Avec le processeur, un magnifique Ventira de Noctua NHD14. Un gros machin qui pèse 2 kilos et qui... Oui non mais j'en témoigne. Je me demande comment la carte mère ne pète pas dessous. J'en témoigne. Euh... Pour carte graphique j'ai une Gigabit GTX 670. D'accord. Bah 2 gigas euh... GDDR5. Et euh... Sinon 16 gigas de RAM. Un SSD. 3 Tera d'espace. Voilà voilà. D'accord. Donc euh... Gros je peux vous confirmer hein. La... La config d'S2Pi que j'ai quasiment la même. Donc euh... Ça envoie du pâté quoi. Et elle est toute neuve. Ça fait deux semaines que je l'ai. Ouais pareil. Moi ça fait un mois à peu près. Ok. Ensuite euh... Alienware ou Republic of Gamer ? Et là c'est le blanc. Heeeeh... J'ai jamais testé les Alienware. D'accord. Euh... J'ai joué de temps en temps sur un... Sur un ROG. Mon frangin est un ROG notamment. Euh... Donc je dirais ROG. Et je suis assez fan d'Asus donc voilà. Ça envoie du poney le ROG. Ouais. Bah c'est ce que j'avais avant d'avoir mon gros gros PC. Ouais. Donc ensuite. Mise à part Minecraft. À quels autres jeux joues-tu ? Possines-tu une console ? Alors j'ai une console et une Wii qui traîne quelque part je ne sais où. Oui. Que je n'ai pas plumé depuis euh... Une bonne année. Euh... Sinon les autres jeux bah maintenant que j'ai un PC qui fonctionne bien. J'ai eu un monstre au coup de cœur pour Far Cry 3. Euh... Sinon les autres jeux... Euh... Un gros 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 jeu que j'adore c'est Binding of Isaac qui est incroyable. J'ai presque 100 heures de jeu dessus. Un petit jeu presque flash euh... C'est assez énorme. Sinon euh... Euh... Qu'est-ce que... Attends je vais voir ce que j'ai comme un console. Ah bah oui évidemment. Starcraft 2. Euh... Que j'adore. Je suis plus du genre à regarder des replays qu'à y jouer mais j'adore. Mais sinon Armageddon... Euh... Shootmania etc. D'accord. Donc ensuite ton jeu favori ? Certainement... Far Cry. Euh... Actuellement Far Cry. Ouais actuellement Far Cry. J'hésite avec Minecraft mais oui Far Cry. D'accord. Ensuite ask the pig question à laquelle tu n'es pas obligé de répondre. As-tu des projets futurs pour ta chaîne ? Non. D'accord. Moi j'y vis à la one again c'est... All away... A one again to base the flash. Exactement. D'accord. Donc ensuite nous atteignons les questions finailles... Tin 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 tin... Non c'était la mienne ? Ha 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 ha... Donc as-tu des questions à me poser ? Point d'interrogation. Euh... Ouais... Qui aimerais-tu euh... Interviewé ? Interviewé. Alors déjà il y a fucano qui devait passer devant toi... Ah ah ah... Merci fucano. Ça s'est fait ou pas ? Non. pas encore bah écoute pourquoi pas toute la Patrick Team que j'ai pas interviewée pourquoi pas il m'en reste Apier Bilsever Light Wolf Egon Unster et Natu quand même et Natu tout à fait Natu je l'ai interviewé sur Mind Radio à l'époque d'accord ça va faire deux ans ça date puis bah voilà pourquoi pas après voilà si mes interviews plaisent à tous les Patrick moi je dis venez je vous attends on est bien allez viens et donc est-ce que tu as d'autres questions pas comme ça non d'accord aucun souci donc est-ce ton impression sur cette émission bon j'avoue j'en ai pas regardé beaucoup j'ai regardé cette de Tech donc je peux pas faire une impression sur les autres interviews mais je trouve que tu es tu es une voix qui correspond tout à fait à un interviewer tu es très sérieux tu as préparé tes questions etc donc voilà mon appréciation ah mais moi je fais pas demi-mesure je fais ça à la Wallagent de Beast to Fly et les questions j'ai tout dans la tête et tout non mais en fait ce que les gens me répètent souvent c'est structuré mais en fait c'est totalement le DAO à l'intérieur ouais mais au moins t'as les questions notées quelque part t'improvises pas les questions les unes après les autres ah non mais ça faut jamais faire ça faut jamais improviser c'est pas bon surtout si tu te rappelles pas la plupart des questions exactement donc bah merci en tout cas d'être revenu S2 donc je te laisse entre guillemets les mots de la fin si t'as quelque chose à dire les mots de la fin surprise motherfucker oh c'était tellement bon c'est tellement bon que ma voix en bande oh mon dieu donc bah merci à toi d'avoir accepté cette interview mais merci pour cette interview de vrai c'était gratuit non je rigole je te paierai la fin enfin bref ah ouais j'attends le chèque hein oui mais en suisse ça prend 24h non non paypal c'est aussi rapide en suisse qu'en France non je t'envoie pas par paypal moi je t'envoie le chèque signé et tout enfin bref donc bah merci à toi bah j'espère que tous les patrick suivront ton chemin donc tu peux tu peux témoigner de la qualité de cette émission hein tout à fait le mec il fait trop sa pub mother fuck enfin bref euh et bien merci encore une fois je vous dis salut à tous salut à toi S2 salut et donc c'était Reynox en compagnie de As de Pic oh yeah salut à tous Sous-titres pour Sous-titres pour